Donc c'est les principes de propagande de guerre, c'est-à-dire que nous sommes abreuvés tous les jours par les médias des milliardaires, ce que j'appelle la Pravda des milliardaires, c'est-à-dire qu'il y a dix personnes qui ont acheté tous les journaux du pays, tu m'entends ? Tous les journaux, pourquoi dix personnes ? Reflet n'a pas été acheté. Comment ? Reflet. Oui mais c'est pas un journal papier, Reflet. Non, c'est tous les journaux papier. Tous les journaux, les magazines, à part le Canard Enchaîné, tous ont été achetés. Pourquoi ils achètent ? Pour pouvoir répandre cette propagande. Tu vas voir, mais quand tu regardes, tu regardes la liste, et ensuite tu regardes les cas pratiques avec les exemples, et tu retrouves dans l'actualité de ce que tu entends tous les jours, et tu le retrouves. Je suis sûr qu'ils l'ont sur leur bureau, parce qu'ils le font ça. Nous ne voulons pas la guerre. Ils n'arrêtent pas de répéter, les décideurs politiques, qu'ils ne veulent pas la guerre. Ils le répètent ad nauseum, c'est pas nous qui voulons la guerre. Deuxième règle, le camp adverse est seul responsable de la guerre. C'est toujours l'autre qui a tout fait, c'est toujours, c'est jamais nous qui sommes co-responsables. L'ennemi a le visage du diable, ou l'affreux de service, c'est-à-dire qu'on diabolise littéralement. C'est-à-dire quand tu vois comment on t'a présenté Kadhafi, comment on te présente Poutine, tu vois comment on te présente Assad, c'est le diable sur terre. Ça fait partie de la propagande, c'est les règles que tu retrouves à toutes les guerres, pas seulement celles-là. Tu retrouves à tous les coups. C'est une cause noble que nous défendons, et pas des intérêts particuliers. Jamais on te dit qu'on va voler le pétrole en Irak. Jamais on te dit ça. Jamais on te dit qu'on va voler l'or de la Libye. Jamais on te dit qu'on va empêcher Kadhafi d'aider les pays africains. C'était un sauveur pour plein de pays africains, Kadhafi. Jamais on te le dit ça. C'est jamais des intérêts particuliers. Sur la Libye, il y a aussi les fonds souverains libyens, on a mis la main dessus, mais bon. Les fonds souverains libyens. Les fonds souverains libyens, c'était un des plus gros fonds souverains du monde, c'est-à-dire un des plus riches. Et il allait créer, avec Strauss-Kahn, qui a coulé juste avant. Comment ça réfléchit à la crypto-monnaie ? Il allait créer le DTS, l'alternative au dollar. Et comme par hasard, ils se font dégommer tous les deux. C'est sûrement une coïncidence. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. Et si nous commettons des bavures, c'est involontairement. Tu te souviens des... Frappes chirurgicales ? Alors les frappes chirurgicales, c'est nous prétendons ne pas faire de dégâts. C'est un peu plus loin. Mais là, ils ont débranché les couveuses des nourrissons. Tu te souviens ? La fille de l'ambassadeur du Covid. Qui en pleurant nous raconte. Donc ça, c'est... Ça, c'est fort quand même. Ah oui, oui. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. L'ennemi utilise des armes non autorisées. Les armes chimiques, là. Nous subissons très peu de pertes. Alors que les pertes de l'ennemi sont énormes. Tu retrouves ces dix principes. Et donc ça, il me semble que les enfants devraient être formés à repérer dans le discours d'un État, d'une puissance publique, l'intoxication, la désinformation qui précède la guerre. Parce que la Première Guerre mondiale, nous avons été conduits, les Français et les Allemands, nous avons été conduits à la, non seulement à l'accepter, mais nous avons été conduits à la vouloir. Là, les exemples qui sont pris, c'est des exemples de la Première, la Deuxième Guerre mondiale. Les peuples ont été conduits à vouloir cette dinguerie. Mais il faut comprendre que c'est grâce à cette propagande. Donc c'est très important que les enfants connaissent le mot d'enfant. – T'énerve pas. – On passe une autre question.